9-1-1, qu'est-ce que c'est votre emergency ? En édito aujourd'hui, je vous parlais de la semaine dernière des pompiers de Daytona qui étaient portés volontaires pour monter dans le nord-ouest de la Floride pour prêter main-forte après le passage de l'ouragan. Vendredi dernier, juste avant la sortie de l'épisode, j'ai vu un poste comme quoi la police de Daytona aussi était partie prêter main-forte aux forces de secours locales. Bon édito, je voulais aussi revenir là-dessus, vous devez sûrement le savoir si vous me suivez depuis un petit bout de temps avant l'enregistrement de chaque épisode de 9-1 Opérator. Je vais toujours sur Steam, sur le workshop pour voir les modes et sur les forums de discussion. Pas de discussion super intéressante en ce moment, mais ça me permet de savoir ce qui se dit un petit peu et je vous remonte quand c'est le cas. Du codé des modes, je vais toujours faire un tour pour voir s'il y a des modes intéressants, des appels modés puisqu'on peut modder le jeu avec des appels faits par la communauté. Et il y a des nouveaux appels, mais il n'y a toujours pas de voiceover dessus, il y a toujours 44 appels qui sont marqués, flagués avec du voiceover. J'en ai fait une grande majorité, il y en a certains où en fait ils sont marqués en voiceover mais il n'y a pas de voiceover. Mais ils sont... voilà, je n'utilise pas de mode encore cette fois-ci parce que je veux garder un maximum d'ouverture, de probabilité d'avoir des appels du jeu et surtout des nouveaux appels. On a encore des appels comme il y a deux semaines je crois où on a eu l'appel, il y a deux épisodes de ça, celui que j'appelle l'appel de Gloria. Avec cette femme qui appelle pour un enlèvement, on ne l'avait jamais eu encore avant, c'est un nouvel appel, on l'a eu la semaine dernière aussi. On verra donc cette semaine, jamais le 103. Et sinon voilà, on a encore des nouveaux appels qui arrivent à l'occasion et jusque là je veux vraiment garder le maximum de probabilité. Après il y a des appels que je n'utilise pas parce qu'ils font référence par exemple à une tragédie comme les attentats de Boston ou cette tour en Grande Bretagne qui avait brûlé, qui avait fait je ne sais pas combien de morts parce qu'il y avait une quinzaine d'étages qui avait cramé. Voilà, ça je ne vais pas utiliser et puis sinon après il y a une autre catégorie d'appels que je n'utilise pas même si j'ai eu fait histoire de tester. C'est une série qui sont ceux qui sont relatifs à une série justement comme 9-1 ou une très bonne série québécoise que j'ai découvert grâce à ça d'ailleurs qui s'appelle 19-2. Merci à Romain pour sa collaboration d'ailleurs là-dessus. Et voilà, il y a un plan séquence de 13 minutes dans l'épisode, c'est un appel qui se passe pendant une fusillade dans une école. Mais on ne fait rien, on est absolument spectateur, on est embarqué. La version anglaise ce n'est même pas la version québécoise donc ça va être un petit peu compliqué de vraiment comprendre ce qui se dit. Et ce qui se passe vraiment alors à part envoyer 40 000 police et autant d'ambulances. Voilà, ça reste une très très bonne série, c'est vraiment génial. La série, même cet épisode-là en particulier, elle est super stressante parce que comme j'ai dit, un plan séquence de 13 minutes. Un plan séquence c'est-à-dire que c'est une seule et unique séquence filmée pendant plus de 13 minutes. Il n'y a pas de changement de caméra, il n'y a rien donc c'est vraiment une seule et unique séquence, c'est super stressant. Voilà, je n'étais pas bien quand je l'ai vu mais ça passe pas à l'écran, ça passe pas en même temps sur la version anglaise. Donc voilà, c'est le genre de truc que je n'utilise pas. Un dernier point aussi, j'ai un petit peu envie de parler de ce qui va se passer pour la chaîne, les projets que j'ai envie de faire ou pas, ce qui est un petit peu dans les tuyaux. Donc je risque sûrement d'en parler pendant cet épisode-là, on trouve deux appels pendant le shift. Voilà, on vous prend bien en avant, j'ai un petit peu envie d'en parler, cet épisode va être un petit peu long. On va aller tout de suite se connecter du côté de Daytona. Là-dessus, on était la dernière fois à je sais plus. J'ai un petit peu zappé ce qu'on en faisait, on avait Noah Diaz qui n'était plus blessé depuis deux épisodes je crois, mais qu'on avait laissé de toute façon Autumn Taylor à sa place dans One Alan Two, puisque Autumn Taylor était beaucoup plus skillé, elle avait beaucoup plus de skills de compétences. Donc pour l'instant, dans la Diaz, on allait le garder de côté. On avait fait un tour du côté du magasin du personnel où on avait retrouvé du personnel avec un gros skill. J'avais fait une très mauvaise, une vanne vraiment courrie dessus comme d'habitude. Et j'avais gardé un œil sur Yann Sanders. J'avais gardé aussi surtout un œil sur Raytheon Reed qui est à 98 de premier sens, même s'il n'a pas beaucoup de conduite, mais bon, des paramédics j'en ai une grosse pelle. Jackson Crews, je l'avais mis de côté, mais c'est qu'en conduite. Déjà, il s'appelle Crews, mais c'était une vanne quand j'ai dit ça. Mais en plus, il n'est qu'en conduite, donc ce n'est pas du tout intéressant. Et sinon, c'est tout. J'avais surtout gardé Ethan Reed à l'œil. Et éventuellement, je crois que c'est à peu près tout, parce que 84 c'est pas mal, 84 c'est pas mal non plus. Mais bon, dans l'absolu, on a surtout besoin de pompiers et on n'a pas de pompiers vraiment à prendre. 86 de conduite, ça ne m'intéresse pas parce que la compétence technique est pas mal. Lian Sanders, oui, c'est intéressant, mais ça s'arrête là. On va se déployer sans plus attendre. Visiblement, rien de spécial nous attend pour ce service. Enfin, quand on sait que rien nous attend pour ce service, on sait très bien qu'au final, on va avoir des surprises. On commence avec une alerte pour une PC. Une perte de conscience. En attendant, par rapport à la chaîne elle-même, je dois prendre rendez-vous avec, pour ceux qui ont vu, j'avais fait deux petits épisodes découverts sur Elyon. J'avais dit qu'on ferait un troisième épisode sur Elyon avec JP ES. Je dois reprendre contact avec JP pour avoir une version un petit peu plus avancée. Ah, c'est le retour de Gloria, décidément. D'accord, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vraiment Gloria, c'est vraiment la même voix et le même accent. Je le redis, ça fait trois fois d'affilée que je le dis, trois jours, trois semaines d'affilée que je le dis, trois épisodes. Ok, alors... Il nous parle d'un homme, donc on va lui poser des questions sur un homme. C'est exactement, pour l'instant, exactement le même appel que le Gloria, donc l'appel de Gloria. Il y a deux épisodes de cela. On a besoin d'adresse et après on a besoin de savoir à quoi ressemble Aghani. Ok, à quoi dans cette telle ? Ma'am, what does she look like ? And what was she wearing last ? She has blown hair, green eyes. She was wearing blue leggings and her favorite is pink jacket. She also has her toy poppy with her. I'll notify the proper forces. They'll conduct a search. Thank you. Good bye. Oh my god. On va déjà envoyer l'ambulance. Donc je disais qu'il faut que je recontacte JP ES à l'occasion qu'on aura ses disponibilités. Parce que bien entendu, comme tout le monde dit, il a une vie à côté. Donc histoire de voir, sachant que lui, en fait j'annonce tout de suite pour Elyon, on va refaire. Donc je voulais faire un troisième épisode où on voit plus tard, une fois que c'est bien évolué, à quoi ça ressemble un petit peu Elyon et pas juste au début ce qu'on a pu voir. Et donc, il a repris, il a fait une nouvelle partie. Donc ça ne sera pas vraiment la suite directement de celle qu'on avait commencé. Je tiens à prévenir tout de suite. Par contre, ce sera vraiment... Comment ça, je ne se fais rien ? Ce sera vraiment, de toute façon, une partie avancée où il y aura plusieurs heures de jeu dessus. Et je ne suis absolument pas sur la partie encore. Je vais découvrir absolument en même temps que vous ce qu'il y a. Donc il y a une bonne vingtaine d'heures ou plus de jeu dessus. Bien avancé. Il y a beaucoup beaucoup de modules qui ont été faits sur le vaisseau. Donc c'est vachement bien. Donc c'est la suite pour Elyon qui se profile pour la chaîne. Et ensuite, s'il y a encore quelque chose, je vais en parler après l'appel. 9-1-1, qu'est-ce que c'est l'urgence ? C'est burning ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, ça va. Oui, vous êtes où madame ? C'est l'adresse que vous appelez ? C'est devant... C'est devant... C'est devant... C'est devant... Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Quel genre de garage est-ce que c'est ? C'est un garage d'interroge. Ok, alors une garage d'interroge, c'est toujours chiant. Alors, combien est-ce que c'est le feu ? Ah, c'est grand pour prendre un cube ? Non, ça va. Très bien, est-ce que ça se comprend ? Ok, alors... On m'a demandé c'est de la voiture à proximité, mais... Voilà. S'ils sont d'être sûrs. Alors, on va envoyer le battle-in-chief. Et là, derrière, c'est un rescue. Il n'y a pas autre chose, derrière ? Non ? Alors, on n'a jamais besoin de beaucoup d'engins sur un feu. C'est un petit peu dommage. Au pire, ça pourrait aller un peu plus vite, mais c'est un peu dommage. Acte de brutalité. Hop, le van qui passe par là. Et l'ambulance, on va prendre celle qui est ici. Et j'ai envoyé une police en plus. Ce serait de vraiment grande affaire parce qu'on a vraiment beaucoup en police. Hop là, on a un truc là-haut. Oui, c'est l'accouchement, je crois. Ouais, c'est ça. Toutes mes polices sont là-haut. Je vais redescendre un petit peu. Donc, je disais oui, autre projet de retour sur la chaîne, c'est le retour de Mercredi Emergency. Et je ne vais pas pouvoir en parler parce qu'il y a un nouvel appel. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'urgence ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'urgence ? Encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu cette personne qui est là, il est juste en dessous. Il faut venir ici et s'occuper de lui. Euh... C'est s'occuper de lui. Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de le menacer un petit peu là. J'ai envie de le menacer un petit peu là. Mais oui. Ça, on est censé l'avoir alors qu'il y a une tempête de neige, ça. Ok, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a celui qui a... Ouais, c'est un Delta confirmé. Et ça, à mon avis, c'est le genre d'appel qu'on doit avoir quand il y a Blizzard. Surtout, on n'est pas censé avoir du Blizzard déjà parce qu'on est à Daytona. Et aussi, on n'est pas censé avoir du Blizzard. Enfin, on n'a pas l'event Blizzard en tout cas. On a eu le Blizzard déjà pendant 10 épisodes. Mais on n'a pas eu cet appel-là pendant Blizzard. Hop, membres amputés. C'est parti. C'est couillon. Alors, donc je vous disais, c'est un projet pour l'instant. Je suis en train de réfléchir sur le retour d'un Mercredi Emergency en multi. Cette fois-ci, ce ne sera pas sur l'Arbor City mais sur un autre mod. Mais je vais introduire ce mod normalement si on refait une série. Bon, le problème, c'est qu'il faut que tous les gens soient disponibles. Et en même temps, je ne garantis pas une série longue. Peut-être autant d'épisodes que le premier Mercredi Emergency. Mais une nouvelle saison de Mercredi Emergency dans les tuyaux. C'est un projet. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu celle-ci. Deux, sept, huit, Arnold Drive. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh, ok. Attendez, derrière, on entend le roule de la télé puis maintenant on entend le gamin. On n'avait pas eu depuis très longtemps ce scénario-là où on avait la bonne femme qui se plaint en fait parce que c'est une famille qui sont toujours en train de se... Que c'est une famille avec deux enfants qui sont toujours en train de se foutre sur la tronche. Non, on va envoyer la police parce qu'en effet, il y a une urgence. Elle s'inquiète pour les enfants qui sont à côté et il y a la vie des enfants qui sont en jeu. Donc, en effet, il y a une urgence. Ici, rapports sexuellement dans le public. D'accord, ok. Un couple a été aperçu en plein sexuellement dans le public. Bon, écoute, on envoie une petite unité tranquillement. On va leur dire, bah alors, bah dis donc ! Faites ça au moins derrière un buisson, je sais pas. Alors, euh... Ouh. On en a besoin d'un petit renfort d'ambulance là. En théorie, on devrait en envoyer trois, j'en envoie deux parce que normalement une seule devrait suffire mais bon. Vous savez comment fonctionne ce jeu et c'est bien dommage, d'ailleurs, qu'on puisse prendre trois patients là-dedans. Ici, bouche incendie, on va manger. Ah, tiens. Un petit bout de temps qu'on a pas vu ça. Je crois même pas l'avoir vu une fois. Donc oui, je vais finir avec la dernière annonce. Bah non, je finirai pas avec une nouvelle annonce. On arrive à la paie, elle, là. Enfin bonjour, t'as provence. Ah ouais, c'est pareil, il m'a pas manqué. Non, non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y en a deux. Ok, il y en a deux. Pouvez-vous me donner une adresse précise de l'incident ? Oui, bien sûr. C'est à... Est-ce qu'il y a là ? Et on prendra la question sur les blessés. Très bien, est-ce qu'il y a des blessés ? Est-ce qu'il y a des blessés ? C'est difficile de dire, mais l'un d'entre eux a pris beaucoup de blessés. Je n'en pense pas qu'il est toujours là-dedans après ça. Je vais envoyer les services d'urgence maintenant. Merci. Bye. 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 Donc, enfin. J'ai espéré ne pas être intéressé. La dernière annonce. C'est vrai, ça m'en occupe tout seul. La dernière... Bah écoute, la voiture va y aller aussi. Donc la dernière annonce c'est que pour l'instant, je suis en train de voir, pour faire éventuellement un petit Mercredi Emergency. Donc revenir sur la Emergency 4 un petit peu en multi, comme je l'avais fait pendant quelques épisodes. alors pour l'anecdote il y avait un dixième épisode sur les Rabar City qui était prévu et puis finalement il n'a jamais été fait pour diverses raisons il n'a jamais été fait, il était enregistré il était prêt à être envoyé il n'a pas été monté je ne l'ai pas du tout monté et sincèrement je ne suis pas sûr d'avoir regardé les rushs depuis surtout en fait j'ai été blasé de toujours avoir, c'est pour ça que ça n'a pas continué parce qu'on a arrêté de jouer l'emergency et surtout j'ai été rapidement blasé de toujours avoir le moment crash pour une raison absolument inconnue alors quand je travaillais vraiment de concert avec plusieurs membres de mon équipe qui font partie qui ont fait partie du staff d'emergency France et qui s'y connaissent sur l'emergency donc c'est, voilà on a des connaissances techniques sur l'emergency dans l'équipe mais alors le problème c'est qu'on n'a absolument pas on n'a absolument pas l'information on n'a absolument pas l'information parce que c'est une erreur banale basique, enfin qui ne veut rien dire disons et bien restez avec lui là, on va l'embrasse ça bouge, donc c'est la moto qui va prendre et donc c'est une accessibilité ça en plus donc c'est aussi pour ça que ça m'a vraiment blasé c'est que au moins le seul truc de positif entre guillemets c'est que ça a limité les épisodes de 20 minutes environ donc c'était vraiment on était vraiment sur le long format mais le problème c'est que derrière c'était très chiant parce que le jeu n'arrêtait pas de crasher ça finissait toujours de la même manière avec un crash c'était très chiant au bout d'un moment franchement ça m'a vraiment blasé sachant que je n'ai jamais eu de soucis avec l'emergency avant je n'ai jamais eu de soucis avec l'ordinateur avant puisque j'ai un ordinateur qui est commencé un petit peu adapté je dois dire que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas mis à jour je ne l'ai pas upgrade au niveau du matériel mais ce n'est pas non plus un Windows 95 ou un Windows XP donc voilà j'étais blasé mais on travaille sur le retour actuellement d'accord dans la neige bien sûr ça c'est vraiment mal fait ça fait vraiment dommage ah j'ai augmenté l'adresse toi t'es pas anglaise toi par hasard à ton accent très bien oh la vache je ne supporte pas ces gens là j'aime bien les menacer avec l'obligation légale de prête-assistance PAF oui madame oh la vache je ne supporte pas ces gens là je l'ai déjà dit on l'a déjà eu celle là où en fait il ne fallait pas que je la menace il ne fallait pas que je la menace mais ouais on l'a déjà eu celui-ci et la dernière fois c'est pareil je l'avais menacé en même temps que c'est son obligation de porter secours et elle m'avait répondu la même chose et j'avais déjà dit que je ne supportais pas ce genre de personne là bref donc le mercred emergency devrait normalement si ça se fait porter sur un autre mode je vais faire un épisode sur moi un épisode 0 avant pour introduire le mode je verrai si je fais une série solo en plus d'une série multi ou si je fais juste une série multi je pense que je vais juste faire une série multi c'est déjà pas mal par contre ça risque de faire des épisodes plus longs alors il va falloir que je les coupe en plusieurs fois donc il ne faudra pas s'attendre à un épisode où je dis bonjour à chaque début d'épisode et où on dit au revoir à la fin parce que des fois à mon avis je pense que sur des games d'une heure ou un peu plus on risque d'avoir des on risque d'avoir des forcément une vidéo qui va être coupée en plusieurs fois pour rester sur un format de 20-30 minutes en fonction de ce qui se passe donc voilà les petits projets de la chaîne qui avancent au fur et à mesure pour l'instant je suis content de garder toujours une série en cours d'avoir terminé une série je fais ça pour plaisir vraiment pour d'accord donc ils sont rentrés dans le feu ils ont ressorti la personne du feu ils sont partis dire avec les ambulanciers ce sont des fous ouais sur cette petite chaîne voilà je ne cours pas après les après les vues impérativement et après les abonnés impérativement à faire de la grosse pub je fais ça je rappelle je fais ça seulement pour mon pur plaisir pour le plaisir de créer du contenu de divertissement plus ou moins divertissant c'est au goût de chacun et pour le pur plaisir de créer de créer des vidéos d'explorer des nouvelles choses à faire dans un montage vidéo parce que plein de fois j'ai appris plein de choses en fait en faisant des vidéos depuis le début que je fais des vidéos sur cette chaîne et ouais j'ai appris énormément de choses tout simplement parce que j'ai envie de faire un truc un petit peu soigné de faire un travail un minimum soigné et comme les Mercredi Emergency la série sur Emergency 4 où je me faisais je m'embêter pardon à mettre le tag à chaque fois le texte avec l'heure et le type d'adresse comme dans les séries réalité où il y a des appels là il y a des chances que ça reparte aussi sur le prochain Mercredi Emergency si ça se fait bien sûr que ça fait toujours du conditionnel sur Stellarist je voulais vraiment aller sur Stellarist mais c'est pareil ça implique de faire une série derrière ça me dérangerait pas de faire une série derrière mais c'est une série qui va être super lente au début alors je m'interroge parce que je suis vraiment pas un pro là-dedans je le dis une série comme sur le genre de jeu de stratégie comme Stellarist ou The Darkings etc comme les jeux de stratégie paradoxe j'ai envie de faire quelques séries ponctuelles sur Arma 3 en multi j'ai énormément de choses que j'ai envie de faire mais le problème c'est que sur Arma 3 c'est sur un serveur multi que je ne connais pas je vis régulièrement mais je ne connais pas spécialement tous les gens qui sont dessus donc on ne sait pas si au moment où je vais enregistrer ça va être bien ou pas bien avec les gens qui sont là ou si ça va être des abrutis on ne va pas réussir à faire la moindre chose parce qu'on va avoir que des abrutis en coop qui vont faire n'importe quoi j'ai pas mal de projets qui sont en tête au fur et à mesure pour l'instant je me tiens à 9-1 parce que c'est la série en cours qui n'a pas de fin prévue j'avais prévu une fin au centième épisode et puis finalement on va peut-être continuer parce qu'il y a encore des choses qui peuvent avancer dessus je ne sais pas j'ai peut-être partir aussi en fin sur ma carrière depuis le temps voilà j'ai plein de plein de pistes et si vous avez des idées si vous avez voilà vous avez les commentaires en dessous n'hésitez pas vraiment voilà c'est le genre de truc qui me donne envie qui me plaît il faut juste que je trouve le temps de le faire et puis j'ai d'autres projets en parallèle qui me prennent pas mal de temps en plus de en plus de la vie privée de la famille j'ai pas mal de de projets qui me reprennent sur lesquels je me suis replongé dedans qui me prennent beaucoup de temps libre quand je ne suis pas en train de jouer avec les potes voilà c'était les nouvelles de la chaîne maintenant on va passer sur le débrief enfin de ce service désolé donc si l'épisode est donc un petit peu long mais je voulais vraiment en parler un petit peu alors qu'est-ce qu'on a eu sur ce service du plus 4 avec le moment amputé du plus 3 du plus 2 du plus 3 du plus 4 avec le moment putain j'en ai eu deux fois de moment victime de gelure voilà une fois de plus voilà j'ai pas vu ça quand même avec la femme de donner les premiers secours j'avais eu le résolu moins 1 alors il faut savoir que le moins 1 tant que c'est résolu c'est ce qui compte mais on a pris moins 1 quand même et en effet je devais faire l'autre la dernière fois que j'ai eu l'épisode c'était avant le blizzard c'était 2 ou 3 épisodes avant le blizzard je crois j'avais vu déjà les victimes de gelure exactement le même appel exactement le même dialogue le même chemin qu'on avait pris donc cette fois-ci il faudrait essayer de ne pas la menacer il faudra vraiment que je me foute un posti quelque part pour m'en souvenir bâtiment en feu on est plutôt bon résumé des services on est pas mal du tout 24 cas résolus 4 individus en prison 6 amendes 9 hospitalisations 16 assistances 52 points de réputation on aurait eu 53 ça change pas grand chose 5000 de revenus de base comme d'habitude 28 500 de récompenses 6 271 d'amende quand même on retire 30 246 de salaire ce qui nous fait un total de 9525 de côté des membres de l'équipe Theodore White a été promis prend son deuxième galon de caporal et Skylar Kelly Skylar Kelly qui a pris sa première étoile avec mes félicitations j'arrive vraiment plus à parler il va falloir que cet épisode s'arrête je réfléchis toujours à ce qu'on va faire pour l'épisode 100 j'ai quelques idées peut-être faire un épisode spécial où on va utiliser beaucoup de mods et surtout la console debug parce qu'en F12 alors le problème c'est que F12 ça me sert à prendre des captures sur mon logiciel donc ça va être un petit peu chiant mais il me semble que c'est pas F12 on ouvre la console on peut taper des codes et notamment un code qui permet dans la console de déclencher des appels donc on va peut-être faire un appel on fera peut-être un épisode spécial où on va faire que des déclenchements d'appels je sais pas je réfléchis à ça je réfléchis à un épisode spécial qui se passera pas à Daytona je le sais pas du tout et enfin voilà j'ai plusieurs idées qui fulminent à droite à gauche à l'occasion qui se pointent on va voir ce que ça donne en attendant on est sur l'épisode 91 il me reste 9 semaines pour y réfléchir d'ici là on sera en 2019 on sera prenez vos agendas prenez la page 2019 et vous pouvez d'ores et déjà noter que l'épisode 100 arrivera si je ne me trompe pas si tous les épisodes sont à l'heure et je disais en 2019 alors qu'en fait ce n'est pas en 2019 c'est pas en 2018 il devrait arriver dans 9 semaines et ça serait pour le début des vacances de Noël l'épisode 100 devra arriver le 21 décembre en attendant vous prenez très bien soin de vous n'hésitez pas à faire part de vos commentaires ou d'envoyer un petit message que ce soit sur mon twitter sur la page ou de liker la page pour avoir des informations aussi parce que je ne balance pas que les informations sur la chaîne j'ai pas mal d'informations j'ai vidéos que je relaie en général sur tout ce que je peux tomber ce que je peux trouver sur internet donc à l'occasion si ça vous intéresse vous pouvez liker ça et puis sinon bien entendu un petit commentaire en dessous pour me donner votre avis sur ce que je disais par rapport à l'avenir la chaîne et la suite de la chaîne et par rapport aussi à l'épisode 100 pourquoi pas d'ici là vous prenez bien 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 soin de vous le froid arrive ça y est c'est sûr l'hiver est là enfin presque winter is coming prenez bien soin de vous on se retrouve vendredi prochain ciao merci